L'association Morpheus Etica La réunion de l'année 2020 ici au Wallace avec l'auteur. Alors le but, il est très simple, c'est de mettre en relation des gens qui ont des problèmes dans le domaine de la justice et Dieu sait s'il y en a, n'est-ce pas, Ernest ? Et l'auteur du livre est là pour exposer, lui, le constat qu'il a fait dans toute une carrière. L'association Morpheus, elle, a qu'une mission, c'est de mettre en relation les gens, d'avoir des témoignages et éventuellement sur son site internet de publier des témoignages de gens qui ont des déclarations à faire. N'est-ce pas, Mme Covin ? Donc, je donne son nom parce qu'en fait, elle a participé à des informations qu'on a publiées sur le site justement de Morpheus. Donc là, ce soir, l'invité de ce soir qui ouvre la première réunion du mois de janvier, il y en aura une par mois, et bien, il va faire un constat, enfin, même pas un constat, un exposé du constat qu'il a fait au cours de sa carrière. Donc, je vais libérer la parole. Je vais passer le micro à M. Ernest Pardot en le remerciant d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. À vous toutes et tous, compagnons d'infortune et sinistrés de la justice. Oui, bonsoir. Merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous manifestez à la question de société qui est l'objet du débat de ce soir. Mais avant tout, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année en espérant qu'elle verra la fin de vos tourments et qu'elle vous remettra un peu de sérénité et du bon moqueur. Je tiens à remercier M. Christophe Yama, président de l'association Morpheus Etica, d'avoir organisé cette réunion et de m'y avoir invité. Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui l'ont aidé à réunir les personnes et à fournir la logistique et les équipements nécessaires que nous utilisons ce soir. Et nous allons évoquer un sujet crucial qui est donc la supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Ce livre, je l'ai écrit pour le dédier, bien sûr, à toutes les victimes de ce système pervers et surtout à mon épouse qui en est morte. Après 38 ans de combat, elle est décédée. Alors, à toutes ces victimes et à mon épouse, je souhaiterais que nous observions une minute de silence avant de commencer le débat. Merci. Merci. Abandon à présent le livre du sujet. Galilée, dans son procès, il a dit, parlant de l'héliocentrisme de la terre qui tourne autour du soleil et que contestait l'Église, il a dit, et pourtant elle tourne. Et moi, je voudrais dire pour la justice, et pourtant elle dysfonctionne. Interrogé sur sa croyance à l'existence d'un dieu, Voltaire, qui était en anticlérical, a dit, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Et si l'on transpose cette pensée de Voltaire et qu'en la paraphrase à la justice, on pourrait dire, le système m'embarrasse et je ne puis concevoir qu'il puisse dysfonctionner sans impliquer les robots noirs. Dans sa rhétorique, Aristote pose le problème de la justice en une alternative très simple, liée à la vérité. Il dit, les choses sont ou ne sont pas. Point. On ne sort pas de là. Ou les choses sont ou elles ne sont pas. Le droit, sa pratique, ses techniques, ses perversions, sa rhétorique, sa sophistique, sa dialectique, et toutes les formes d'antimèmes, de souris, de syllogisme, n'ont été créées, instituées, que pour nous faire croire que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est. Et c'est ainsi que nous passons de l'utopie, l'utopie qui est une forme de gouvernement des peuples dans le bonheur, à la dystopie, c'est-à-dire une forme de gouvernement des peuples par le malheur, où on nous maintient tout le temps en malheur, tout le temps dans des mots pour mieux nous dominer. Et le système qui va transformer cette utopie en dystopie, ça s'appelle le système judiciaire. En utopie, on peut s'attendre à obtenir des décisions de justice. Mais la justice n'est pas de ce monde. Donc on va nous rendre des décisions judiciaires émanant d'un système judiciaire qu'on ne fera croire être des décisions de justice. C'est ce qui fait dire à Philippe Bouin, qui était un auteur de romans policiers, dans notre pays, la justice meurt du droit. C'est-à-dire que le droit tue la justice. Et les lois sont d'autant plus nombreuses que l'État est corrompu. C'est ce qu'avait dit Tacite. Quant à Einstein, lui, il a dit « La croyance absurde dans l'autorité est le pire ennemi de la vérité ». Et cette croyance dans l'autorité a été illustrée par le film E-Comicard, avec le test de mille grammes, où l'on soumet à une autorité en blouse blanche une personne à qui on fait croire que cette autorité est absolue, et on lui demande d'envoyer des impulsions électriques à un cobaye à chaque fois qu'il se trompait. Et comme les instructions que l'on lui donnait venaient d'une blouse blanche en l'autorité de laquelle il croyait, eh bien il n'hésitait pas, couvert par cette autorité, à balancer des 10 000, 15 000, 20 000 volts sur le dit cobaye. Parce qu'il se croyait être exonéré de responsabilité, couvert par cette autorité. Et nous soumissons exactement le même type de manipulation. C'est ainsi que l'utopie de la justice est devenue par l'artifice du système judiciaire, une dystopie judiciaire et sociétale. On est passé d'un état de droit à un état de passe-droit pour aboutir à un état de non-droit. On est passé du droit au droit à l'illusion et à l'illusion du droit. Vous voyez un peu les transformations et les perversions qui peuvent affecter toutes ces notions fondamentales dans lesquelles nous avons été élevés et dans lesquelles nous croyons. Alors, quand on rentre dans un tribunal, il faudrait supprimer le triptyque liberté, égalité, fraternité. Il faudrait, je pense, mettre quelques verres de Dante dans l'enfer qui a écrit « Par moi, on va vers l'éternelle souffrance. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. » Alors, avant de connaître cette horreur judiciaire, on connaît d'abord l'horreur économique. Parce que nous nous retrouvons dans le judiciaire qu'à cause du fait que nous avons eu l'audace de vouloir conduire en toute souveraineté et indépendance notre propre gré économique, on a voulu, on a osé vouloir travailler, on a osé vouloir gagner de l'argent, être indépendant, uniquement pour assumer nos besoins des plus élémentaires. Et ça, c'est une faute de l'aise-majesté qui va gêner les intérêts établis. Par un système qui s'est organisé pour être un système conservateur, qui conserve ses avantages, ses intérêts, précisément parce que c'est un système conservateur. Donc, tout élément perturbateur, tout élément déstabilisateur qui a pour effet de troubler cet équilibre artificiel qui a été décidé et établi par quelques-uns, il faut qu'il soit puni, il faut qu'il soit sanctionné, il faut qu'il soit éliminé. Comment va-t-on faire pour transformer l'utopie économique et financière en un goulag judiciaire ? On va procéder par des stratégies dont l'une d'entre elles qui a fait l'objet d'une thèse que j'ai développée s'appelle la stratégie informelle. Il y a des stratégies explicites, il y a des stratégies implicites et puis moi j'ai défini la stratégie informelle. Qu'est-ce que c'est que la stratégie informelle ? C'est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres complexes, dégagées de tout formalisme, de toute structuration ou institution en vue d'atteindre par tout moyen légaux ou illégaux un but précis, c'est-à-dire la dépossession d'autrui par la prédation de quelques rusés qui vont utiliser différentes techniques, notamment le crime des déchevaliers, en fait toute une série de techniques. Bien. On passe alors du goulag économique au goulag judiciaire, allant de l'utopie de la justice à la dystopie judiciaire et la superchère judiciaire cause de la perte de confiance dans les institutions, conduit au nihilisme, débouche sur l'anarchie, pour finir au camp. La justice est une affaire de tous qui implique la responsabilité de chacun. Dans un domaine qui touche à la vie des gens, à leur bien, le système judiciaire qui prétend rendre à la justice, qui n'est pas de ce monde, s'il n'est pas parfait, se doit au moins d'être irréprochable. À défaut d'être parfait, il faut qu'il soit irréprochable. Or, il n'est ni l'un ni l'autre. Tous les jours, de milliers d'usagers de la justice que je n'aime pas appeler des justiciables parce qu'être injusticiable, c'est déjà être accusé de quelque chose, avoir un compte à rendre. Mais un usager de la justice, c'est pour celui qui prend le métro. C'est un usager de transport public. Il est innocent de tout, il veut se transporter d'un point A à un point B. Là, c'est pareil. On nous donne des voies, des procédures dans lesquelles nous nous engageons dans l'espoir de faire triompher les lois de la société et le droit de la société. Donc, tous les jours, des milliers d'usagers de la justice exposent leurs déboires et leurs déceptions s'estimant victimes de décisions judiciaires décevantes, pour ne pas dire iniques. Ces sinistrés de la justice qui avaient pourtant cru et fait confiance en la justice de leur pays découvrent désabusés l'étendue du dysfonctionnement d'une institution dont ils ont beaucoup de mal à identifier les causes. Pourquoi ça dysfonctionne ? Il ne suffit pas de dire qu'il existe deux justices. Une pour les forts et une pour les faibles. En réalité, il y en a sept. Justice et 27 variantes. Alors, je vais me référer à ce livre pour vous donner quels sont ces 27 variantes et quelles sont ces 7 justices. Vous allez avoir trouvé la page. Voilà. Nous avons cette classification de la justice. Il y a une classification selon la vitesse. Il y a la vitesse, la justice sommaire, la justice expéditive, la justice lente, la très lente, l'extinctive que l'on passe dans l'armoire à prescription. Quand vous vous agissez contre quelqu'un qui gêne le système, on met votre dossier dans une armoire qu'on appelle l'armoire à prescription. Et on attend que le temps fasse son œuvre pour vous opposer ensuite à la prescription. ça, c'est une première classification. La seconde classification, c'est une classification selon le genre. Il y a la justice de classe. Il y a la justice virtuelle. Il y a la justice de réseau. Il y a la justice de caste. Il y a la justice de secte. La troisième, c'est la classification selon les codes. Il y a les codes écrits, les codes non écrits, les codes de l'allégeance, les codes de la mythologie, les codes de la connivence. Ensuite, il y a la classification selon l'univers. Nous avons une justice dans l'univers de l'apparent, dans l'univers du sous-jacent et dans l'univers de l'occulte. Nous avons ensuite une cinquième classification, sixième classification, c'est selon les tribunaux. Il y a les tribunaux du droit. Il y a les tribunaux du passe-droit. Il y a les tribunaux de l'illusion du droit. les tribunaux du droit à l'illusion, les tribunaux de l'opinion et les tribunaux médiatiques. Et enfin, on a une classification selon l'appartenance sociale. C'est celle que l'on connaît le mieux. La justice pour les riches, la justice pour les pauvres. C'est une classification parmi les sept. Et la dernière, c'est la classification selon les morales. Et là, je veux invoquer le livre qui a été écrit par Éric de Montgolfier qui l'a intitulé Une morale pour les aigles et une morale pour les pigeons. Donc, vous voyez que le problème de la justice en France, du système judiciaire, est assez profond, assez complexe. Et bien entendu, dans ce livre, vous allez trouver pour chacun de ces cas des exemples qui étayent ce propos. Alors, dans la vie, il existe deux types de voleurs. Il y a le voleur ordinaire. C'est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre montre, votre téléphone. Et puis, il y a le voleur politique. C'est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire. Et il y a une très grande différence entre ces deux types de voleurs. C'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien, tandis que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez pour qu'il vous vole. Mais la différence suprême, c'est que, elle n'est pas moindre, c'est que le voleur ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par un convoi de police. Donc, vous voyez, tous ces rapprochements, tous ces contrastes, toute cette prise de... aide à la prise de conscience de ce à quoi on assiste. Parce qu'on est enrobé dans une supercherie sociétale, une supercherie judiciaire, une supercherie économique, une supercherie financière, une supercherie institutionnelle. Nous sommes baignés dans de la supercherie dont on ne se rend pas compte. Et ce que j'ai voulu faire, c'est justement éveiller, mettre en contraste, mettre en évidence tous ces aspects. Alors, tous les sinistrés de la justice, quand ils sont victimes d'une décision qu'ils considèrent comme étant unique, et elle l'est, dans 99% des cas, elle l'est, tous s'imaginent être un cas unique. Que leur affaire est un exemple. le cas du siècle, l'affaire Dreyfus, l'affaire Calas, l'affaire Doutreau. Et tous adoptent la même démarche. Ils écrivent aux juges, aux présidents de la juridiction, aux gardes des Sceaux, aux procureurs, aux présidents de la République. Ils saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Et après s'être épuisés et ruinés, dans des voies de recours qui sont des voies sans recours, ils crient leur désarroi sur les réseaux sociaux, créent des blogs, font une association, écrivent un livre, manifestent, observent une grève de la faim, commettent des actions d'éclat, s'enchaînent au gris des palais de justice, font des marches, grimpent sur les lampadaires, déambulent en homme-sandwich, en étalant leur affaire sur leur ventre et sur leur dos, grimpent sur les lampadaires, etc. Et après des années d'efforts, de combats, d'agitations, de gesticulations, ils s'essoufflent, s'épuisent, passent de l'espoir au désespoir, puis ruinés, anéantis, vieux et malades, ils disparaissent, laissant le relais à un autre, infortuné, plein d'illusions comme ils le sont eux-mêmes, qui va refaire exactement la même chose. Et ça, ça m'inspire une pensée d'un pianiste américain qui s'appelle Charles Wadsworth qui a dit très justement « Le temps qu'un homme comprenne que son père avait sans doute raison, il a généralement un fils qui pense qu'il a tort. » Et c'est comme ça que le système se régénère de génération en génération. Il est clair que ces gesticulations et ces réactions que je viens de vous exposer ne sont pas du tout efficaces. Et la machine à broyer fonctionne de plus belle et continue à fabriquer des sinistrés de la justice, des suppliciés du système judiciaire, des condamnés qu'elles transforment en damnés et produisent toutes ces variétés de victimes en quantité industrielle. Alors, pourquoi ? Pourquoi rien ne change ? Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? A mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que ces mécanismes, ces rouages n'ont pas été étudiés ni analysés dans leurs fondements. L'absence de diagnostic ne permet pas de déterminer le bon traitement, la bonne médication. Et la dénonciation de quelques symptômes accessoires ou superficiels ne corrige pas les causes principales et essentielles de la supercherie judiciaire qui sévit. Et la seconde cause, c'est que les associations manquent de moyens, de compétences et de rigueur. Elles battent des bras dans l'eau en s'imaginant de nager. Mais battre des bras dans l'eau, ce n'est pas nager. C'est technique pour ça. Il faut donc aborder le phénomène scientifiquement, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, méthodiquement, selon une grille d'analyse stratégique, analysant les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités, déterminer les fonctions stratégiques, les fonctions organisationnelles, les fonctions opératoires, se doter de moyens cohérents avec les objectifs poursuivis en biens, en énergie, en capitaux et communiquer efficacement. Il faut donc identifier les points de faiblesse qu'exploite le système et à la faveur desquels prospère le dysfonctionnement. Alors, ces points de faiblesse sont de l'ordre de cinq concepts. Le premier, c'est l'avoir. Le second, c'est le savoir. Le troisième, c'est le pouvoir. Le quatrième, c'est le temps. et le cinquième, c'est le musèlement. Je vais m'attarder un peu sur ces cinq notions. L'avoir, c'est ce qui vous permet d'une part d'assurer vos moyens matériels d'existence. Au premier niveau, les moyens physiologiques, se nourrir, dormir, se chauffer, communiquer, se déplacer, se laver. Si on vous supprime cet avoir, on vous plonge dans des difficultés existentielles qui vous empêchent de penser à autre chose. Ce n'est pas je pense dont je suis, c'est je pense dont je gêne et je dépense dont je suis. Donc, si on ne peut pas dépenser, on n'est pas. Sans avoir, on ne peut pas accéder au savoir et on ne peut pas non plus acquérir le savoir ni acheter le savoir puisque pour bénéficier d'un savoir, il faut payer et si ça n'a pas d'avoir, on ne peut pas en profiter. Mais le savoir par lui-même, quand vous l'achetez ou quand vous demandez des consultations à quelqu'un qui sait, n'est pas une garantie parce que dès lors que vous êtes ignorant et que vous ne savez pas ce qu'il vous dit, quand vous ne décodez pas ce qu'il vous dit, n'oublions pas que le droit est entièrement constitué de codes. Or, qu'est-ce qu'un code ? C'est un langage fermé, ésotérique, qui n'est accessible qu'à ceux qui en ont la clé. Si on n'a pas la clé des codifications, on ne peut pas comprendre les codes. Or, le droit français a 68 codes, 15 000 textes par an, entre autres. Donc, dès lors que vous fiez au savoir de quelqu'un que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas contredire, vous êtes une victime. Et le système va faire en sorte de complexifier les procédures de telle manière à vous obliger à passer par des hommes de l'art qui prétendent détenir le savoir et qui sont en fait des auxiliaires de la justice qui font partie du système, qui sont là pour protéger le système. Si vous surmontez ces deux écueils, vous allez tomber dans le troisième qui est le pouvoir. On va empêcher aux gens de se réunir en class action, sauf pour des questions mineures, livraison du machiné à laver, d'un livre qui a été commandé, qui n'a pas été livré dans les délais, etc. Et ces actions de groupe ne seront autorisées que si l'on passe également par un filtre qui sont les associations subventionnées par l'État, qui sont les consuméristes. Toute personne qui est victime dans une même ville, d'un même mandataire judiciaire, d'un même magistrat, d'un même juge consulaire, d'un même juge commissaire, d'un même représentant créancier, d'un voyou conventionnel, moi j'appelle ça des voyous conventionnels, ils ne peuvent pas tous s'unir pour agir contre la même personne. On va faire en sorte de les atomiser, de les diviser pour que chacun subisse les difficultés de pouvoir financer une procédure et attaquer une personne. Alors, pourquoi la classe action qui est autorisée pour les machines à lever, contre nous par exemple ou contre une autre enseigne, pourquoi ne le serait pas contre un mandataire judiciaire ? Il faut qu'on m'explique là. Le quatrième écueil, c'est le temps. On va donner du temps au temps. Mais qu'est-ce qui se passe quand on donne du temps au temps ? Il se passe que les preuves disparaissent, les protagonistes meurent, les témoins ne sont plus là, ils ne s'en souviennent plus, les pièces se sont égarées. Alors, qu'est-ce qui reste au bout d'un procès lorsqu'il dure 10, 15, 20, 25, 30 ans ? Parmi vous, il y a des gens qui sont en procédure depuis 5 ans qui trouvent ça très long, depuis 10 ans qui trouvent ça très long. Mais une procédure peut durer 40 ans. Elle peut même être transmise patrimonialement de père en fils. Le père a commencé une procédure, le fils la continue, le petit-fils poursuit sur trois générations. Et enfin, l'handicap suprême qui va être exploité par le système, c'est le musèlement. C'est-à-dire qu'on va instaurer un système de représentation obligatoire pour vous obliger de passer par un homme du système qu'on appelle un avocat qui lui va dire ce qu'il a envie de dire et qui va agir selon ses intérêts et non pas forcément les vôtres. Alors, ses intérêts, c'est quoi ? Ils sont multiples. Il y a ses intérêts à titre personnel, il y a les intérêts de ses confrères. Imaginez que vous êtes dans un procès dans lequel vous avez été condamné à tort à payer 50 000 euros de dommages à intérêts et 20 000 euros d'article 700. Eh bien, il sait que si, en cause d'appel, il parvient à infirmer cette décision à la réformer ou à l'annuler, eh bien, il va faire perdre à son confrère ces 70 000 euros qu'il a extorqués par escroquer au jugement. Et comme lui-même fait la même chose dans d'autres procédures face au même confrère, eh bien, il y a une connivence entre les deux qui font que, bon, on se tient pas la barbichette, moi, je ne dis rien là-dessus, mais tu dis rien là-dessus. Et tout ça, ça échappe à la connaissance du grand public qui ne sait pas, lui. Alors, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que je préconise dans ce livre, c'est qu'il faut opposer une solution à chacun de ces problèmes. Par exemple, pour l'avoir, il faut qu'on puisse créer un fonds de garantie et d'intervention financés par tout le monde pour pouvoir se substituer et aider la personne qui se trouve en difficulté parce que quand on dépose le bilan d'une entreprise, on se retrouve du jour au lendemain sans plus rien. Vous avez une secrétaire, rien n'a plus. Vous avez des bureaux, rien n'a plus. Vous avez une photocopieur, rien n'a plus. Vous avez une machine à écrire ou un ordinateur, rien n'a plus. Vous avez une voiture, rien n'a plus. Ils ont tout saisi. On se défend comment, là ? Le principe d'égalité des armes instauré par la commission à peindre de l'homme, il est où, là ? Au niveau du savoir, moi, je préconise de créer une fédération de compétences. Ça veut dire un groupe de sept familles d'experts qui feraient trembler n'importe quel pédant qui se croirait savant dans sa matière parce qu'on lui met 68 experts en face de lui, chacun dans un domaine regroupé en sept familles. Il ne tient pas la route, hein ? Au niveau du pouvoir, je préconise une fédération des forces une fédération des forces de manière à pouvoir trouver des solutions efficaces. Mais un proverbe dit qu'un soldat ne l'a pas toute la figure et les Arabes disent une seule main n'applaudit pas. Il en faut deux. Donc l'union fait la force et il faut qu'on puisse s'unir et faire passer ces messages. Enfin, il y a le temps. Il faut donner de la résistance au temps et le seul moyen c'est la solidarité. Quant au musèlement, moi je milite pour supprimer le droit d'être défendu. je veux le remplacer par le droit de se défendre. C'est totalement différent. Parce qu'être défendu c'est déléguer ses pouvoirs à un tiers qui lui va faire ce qu'il veut. Et dans les tribunaux, que vous disent les magistrats, parce qu'ils sont tous de connivence ensemble, ils vous disent taisez-vous, laissez parler votre avocat. Parce qu'elles savent, ces juridictions savent qu'elles n'ont rien à craindre de l'avocat. Il ne dira jamais quelque chose qui puisse contredire, déstabiliser ou mettre à défaut les gens de la jante judiciaire. Alors, il faut savoir que pour un avocat, il est cru sur parole. Alors d'où vient cette notion que l'avocat est cru sur parole ? Ça vient d'une perversion d'un article 1703 du code civil de Napoléon, premier code civil, et qui disait que le maître était cru sur parole par rapport à ses domestiques. Le maître, le domus, le maître de la maison, quand il était en procès avec une servante, avec un serf, avec un esclave, avec qui vous voulez, il était cru sur parole. Or, la notion de maître, domus, maître de la maison, va se transposer au maître qui a une maîtrise en droit. C'est pour ça qu'on l'appelle maître. Des tribunaux. Et on va donc pervertir cette disposition qui est tout à fait inique au maître du prétoire. en disant, lui, il est cru sur parole. Il n'a même pas de preuves à présenter. Il suffit qu'il dise. Dans le cherchant pas d'où viennent les escrages ou les jugements, les faux et toutes les perversions que l'on peut subir. Et une autre perversion, c'est que l'avocat, lui, son problème n'est pas de dire la vérité. Son problème, c'est d'être cru. Et son second problème, ce n'est pas de démontrer que vous êtes innocent. C'est de démontrer que vous n'êtes pas coupable. Ce sont des notions différentes. Parce qu'en matière pénale, il faut trois conditions. Il faut la responsabilité, il faut la culpabilité et il faut l'incrimination pour pouvoir condamner quelqu'un. Et s'il manque un des trois éléments, ça nous ramène à ce qu'avait déclaré un ancien ministre dans l'affaire du sang contaminé, un responsable, mais pas coupable. Et donc relaxé. Bien. Alors, pour parvenir à faire cette transformation perverse des raisonnements, des faits, les avocats sont formés à différentes techniques rhétoriques parmi lesquelles se trouve l'équivoque qui a été identifié par Boileau, qui était magistrat, et qui a écrit à ce sujet « Mais à quoi s'attacha sa savante malice ? Ce fut surtout à faire oublier la justice. Dans les plus claires lois, ton ambiguïté sement son adroite et fine obscurité, aux yeux embarrassés du juge le plus sage. Tout sens devint douteux, tout mot eut deux visages. Plus on crut pénétré, moins on fut éclairci. Le texte fut souvent par la glose obscurcie. Et pour comble de mots à Thérésan frivole, l'éloquence prétend l'ornement aux paroles, tous les jours accablés sous leur commun effort, le vrai passa pour faux et le bon droit eut or. Voici les techniques de perversion qui sont utilisées dans les prétoires et qui sont définies à travers 16 tableaux stratégiques qui sont décrits ici, qui comportent 68 tactiques, 144 techniques de perversion, 12 typologies d'une même méthodologie. Tout ça est décrit là-dedans avec des exemples qui les étaient. Un proverbe chinois dit de tous les accusés de tous les accusés, le coupable est celui qui parle de bienveillance, de justice et de vertu. Or, nous allons avoir des gens qui sont des parangons de la morale, de la justice et de la vertu, qui sont en réalité des voyous et qui en parlent le mieux. Alors, la question qui se pose, c'est à quoi cela sert-il de mener 5, 10, 15, 20, 25 ans, voire 30 ans de procédure pour parvenir à la situation déplorable que nous vivons. 78% des Français se plaignent de leur justice. Pourquoi ? On produit des procédures judiciaires pour rendre des gens malheureux. C'est la dystopie dont je parlais tout à l'heure. La relation directe ou indirecte qui existe entre le monde des affaires, le politique et la magistrature imposent une vraie réflexion. Et à ce sujet, j'ai fabriqué ce petit casse-tête, vous voyez, qui représente en réalité notre système de société. Notre système de société est constitué de trois éléments principaux, du moins par rapport à la Constitution française. Nous avons les plutocrates, c'est-à-dire les gens de pouvoir et le pouvoir liés à l'argent. Ces hommes de pouvoir financent les politiques qui sont les hommes au pouvoir. Donc, hommes de pouvoir, hommes au pouvoir. Et les hommes au pouvoir désignent les hommes d'autorité, ça veut dire la justice qui est absolutoire. Et cette justice a pour mission d'absoudre les turpitudes commises par les hommes de pouvoir en connivence et l'autorisation des hommes au pouvoir. la clé de ce système, c'est toujours la justice. Parce que pour défaire ce casse-tête, il faut d'abord agir sur la justice. Et si on défait ce verrou judiciaire, tout s'écroule. Vous voyez ? Alors, si on regarde chacun de ces éléments et qu'on voit qu'est-ce qu'il y a derrière, vous voyez, j'ai marqué quelques petites étiquettes là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bien, je vais prendre le premier, les mabouilles économiques et financières, les turpitudes des hommes de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont la captation des aides, des subventions et des marchés publics. Ils ont également l'organisation professionnelle, les chambres de commerce, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les organisations patronales, tout ça, c'est entre leurs mains. Ils ont par ailleurs toutes les structures et tous les organismes captateurs de fonds publics, nationaux ou européens, collectivités territoriales comprises, communes, départements et régions. Toutes les aides versées par l'Europe, par l'État, etc. transitent par ces structures-là et donc tout est détenu par ces gens-là. Les hommes au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont ? Les politiques. Ils ont tous les corps intermédiaires de la société, les professeurs réglementés, les ordres professionnels, les officiers ministériels, les auxiliaires de justice, les mandataires de justice. Ce sont les hommes au pouvoir qui les désignent, qui les homologuent, qui les agrarient. Ils ont par ailleurs tous les sas amortisseurs et filtres entre la société civile et le pouvoir politique, c'est-à-dire les associations, les médias et les journalistes. Ils contrôlent également tous les commis de l'État. Toutes les technostructures politiques et administratives, les emplois civils et militaires sont nommés sur décret du président de la République, les professeurs de lancement supérieur qui ne sont pas là pour diffuser une connaissance mais pour la distiller, ce n'est pas pareil, la magistrature du siège et du parquet. Donc, vous voyez que l'ensemble de la société est entre les mains de trois éléments. Pour revenir au cas qui nous intéresse, on ne peut pas croire que les politiques ignorent à quel point ce système est perverti. Alors, quand je vois des membres d'associations, des désespérés finalement, qui entreprennent des marches, qui poussent des brouettes, il y en a un qui a fait plusieurs tours de France avec un âne, un autre, bon, ils font n'importe quoi en fait. S'ils s'imaginent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour attirer l'attention sur un dysfonctionnement, mais ils se leurrent, ce dysfonctionnement a été organisé, planifié, systématisé. Tout ce que nous vivons est parfaitement connu. Donc, s'imaginer qu'on va aller manger à l'Élysée et prendre des petits croissants avec le président de la République pour lui expliquer qu'est-ce qui dysfonctionne, c'est être dans l'illusion. Montesquieu a dit « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'abri des lois et avec les couleurs de la justice. » Si les politiques feignent ignorer cet état du système, c'est qu'ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas le voir. Et pourquoi ils ne veulent pas le voir ? Parce qu'ils sont en intérêt et en responsabilité liée. Ils sont tous, vous voyez, regardez comme c'est compliqué les formes de cet élément qui s'imbriquent dans d'autres éléments tout aussi compliqués en forme. On ne peut pas bouger un élément sans déstabiliser quelque chose. Donc, personne ne bouge. Il se tient pas là, Michel. Merci. Alors, le politique donc est tenu par les plutocrates dont les malversations politico-financières leur procurent des fonds illimités avec lesquels ils financent les campagnes politiques, ce qui veut dire que tout politique qui dit je vais lutter contre la corruption, il nous trompe puisqu'il est le fruit de la corruption. On ne peut pas lutter contre elle. On ne sait pas la branche sur laquelle on est assis et on ne mord pas la main qui vous donne un danger. Et les politiques qui désignent l'autorité judiciaire la tiennent par sa nomination, par sa progression, par son évolution de carrière et par son évolution sur son tableau d'avancement. Donc vous voyez que tout est interlié et si on ne change pas de manière radicale cet ensemble, on ne pourra jamais progresser. Donc le tout instaure la culture d'une dictature sans aucun égard pour des libertés fondamentales qui deviennent une vue de l'esprit, une mythologie. Comment forcer à réagir dans ce système ? À l'occasion des élections qui se répètent il faut prendre conscience que nous ne sommes pas là pour donner des éléments de fond de commerce à une finalité électoraliste qui ne sera suivie d'aucun effet. Parce qu'on a beau changer de politique, de gouvernement, de couleur politique, de doctrine économique, sociale, etc., depuis 1958, rien n'a changé. 58 étant la date de la Constitution française. Bien. Nous sommes là pour une réforme de fonds qui vise à améliorer le sort de nos concitoyens sans laquelle la société n'existe plus et ça devient absolument invivable. Cette réforme impose une stratégie et la maîtrise des techniques pour faire adopter les correctifs majeurs qui s'imposent. Le risque, c'est de voir toute la réflexion récupérée par le système qui va s'employer à neutraliser la réflexion comme d'ailleurs il neutralise tous les lanceurs d'alerte qui lui apparaîtra pernicieuse en procédant selon la démarche des 3D définies par Zemmour, c'est-à-dire la dérision, il commence par tourner en dérision ce que vous dites, le discrédit, 2e D, pour finir par la destruction. Complémentairement, il utilisera cette réflexion pour se mitridatiser. Se mitridatiser, ça veut dire qu'il va se prémunir en antidote de l'élément nocif qu'on lui aura inculqué. Au bout d'un moment, nous avons des insecticides qui ne sont plus d'aucun effet parce que les insectes se sont mitridatisés et résistent à cet insecticide. Comme nous, pour les antibiotiques, c'est pareil. Ainsi, les différentes réformes des codes et des procédures ne sont pas inspirées par des fins progressistes mais par des fins rétrogrades. du droit des personnes et des biens. Et là, il y a différents exemples de l'évolution des textes et de l'évolution des codes, des réformes. On a une réforme pratiquement chaque année. Et ces réformes-là ne sont pas faites pour améliorer la vie de la société mais elles sont faites pour protéger les auteurs des infractions. Einstein a dit « La croyance absurde dans l'autorité est le pire ennemi de la vérité » et La Fontaine, lui, dit « Des magistrats ignorants, c'est la robe qu'on salue. » Il y a donc une réalité inconnue consistant d'un sujet tabou qui constitue un nœud de blocage de la démocratie. Et c'est ce tabou-là que j'ai voulu révéler, relever, exposer dans ce livre. La justice est un système protocolaire et pas uniquement procédural. Il y a la procédure, il y a le protocole également, il y a les pratiques, il y a les techniques, il y a les us et coutumes dans ce monde judiciaire qui nous échappe, que nous ne connaissons pas. Où chaque étape est fondamentale, l'aspect protocolaire installe la force d'influence, des forces en présence dans un procès et c'est ce qu'il va faire dire à Coluche, il y a l'avocat qui connaît le juge et l'avocat qui connaît le droit. Le monde judiciaire est un monde de l'horreur. Comme je l'ai exposé tout à l'heure en citant Dante, vous qui entrez ici abandonnez tout espérant. Ce monde va au-delà du dysfonctionnement et installe la dystopie au lieu et place de l'utopie, je l'ai déjà exposé. Tout effort économique semble être condamné d'avance et voué à l'échec. À partir du moment où on atteint un certain niveau de nuisance pour des intérêts établis ou à un certain niveau de convoitise, là on est descendu, on est éliminé. En amont, en cours et en aval de chaque activité, quelle qu'elle soit, l'échec est résolu. On le jure, on l'apprête pour transposer ce qu'a dit Courneille dans son pompé. César, prends garde à toi, donc pour dire entrepreneur, prends garde à toi. Ta mort est résolue, on l'ajure, on l'apprête. À celle de pompé, on veut joindre ta tête, etc. Bien. Dans le contexte actuel, les justiciables ou les agents de la justice ont de plus en plus accès à l'information. Et c'est ce qu'on veut justement nous empêcher d'avoir. Ils s'organisent les informes, comme on fait, et non pas le cerveau, entre parenthèses. C'est ce qui a fait dire à Jacques Attali que l'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident, donc l'élitisme, parce qu'il donne accès au savoir autrement que par un cursus hiérarchique. Ça veut dire entre élites. Le savoir facilite l'accès à la richesse. L'accès à la richesse, c'est le pouvoir. Puisque Barnave, qui était un représentant du tiers état, en 1793, avec la noblesse qui était de plus en plus démunie et désargentée, qui s'alliait à la bourgeoisie pour avoir de l'argent, pour redorrer le blason, c'est écrit à l'Assemblée nationale une nouvelle distribution des richesses implique une nouvelle distribution du pouvoir. Et c'est là qu'il a exigé que la bourgeoisie, qui est donc la richesse, qui avait l'argent, participe au pouvoir. Et quant à Saint-Siement, il a dit, toujours dans le même siècle, j'ai reçu la mission de faire sortir les pouvoirs des mains du clergé, de la noblesse et de l'ordre judiciaire pour les faire entrer dans celles des industriels. Alors, c'est ce à quoi on aboutit aujourd'hui. Les multinationales, les médias entre les mains de quelques milliardaires, ce sont eux qui font les lois, pour eux-mêmes, en fait. Les condamnations infligent, qui sont prononcées, une quadruple peine, il faut bien le savoir. On nous rabâche la tête en nous disant la double peine, quand on nous donne l'image de la justice pour les riches et pour les pauvres. En réalité, il y a une quadruple peine, pas une double peine. La première, c'est une peine pécuniaire. Et cette peine pécuniaire, à caractère financier, elle est triple. Avec le paiement des services judiciaires, il faut déjà payer les services judiciaires, le paiement de la procédure et d'aux accueillants avocats, huissiers, etc. Et le paiement des condamnations et des frais de justice. Donc la peine pécuniaire se décline déjà en trois éléments. À cela s'ajoute une peine infamante sur le plan pénal, on peut m'être en prison, en carvalu, etc. Une peine professionnelle avec les interdictions d'exercer. Une peine sociale avec l'isolement, la désocialisation. Et une peine patrimoniale avec la saisie de tout ce qu'on possède, meubles ou immeubles. Nous sommes face à un état de délabrement fruit d'un système perverti dont personne n'est dupe. De la responsabilité causale et globale de tous, mais ils se sont tous mis dans un bunker d'irresponsabilité et ils sont inattaquables. J'ai défini dans ce livre les trois lois de Pardo. Les trois lois de Pardo, la première concerne les malversations de la dépossession et je me suis inspiré de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qu'il avait définie par son équation célèbre, dont on dit qu'il a prise à point carré, peut-être, j'en sais rien, E égale mc2. E, c'est l'énergie qui est égale à la masse que multiplie la vitesse élevée au carré. Donc l'énergie, c'est le produit de la masse, facteur de la vitesse élevée au carré. Et moi, donc, j'ai repris ce E égale mc2 en désignant autre chose. Pour moi, E, c'est l'enrichissement crapuleux. C'est égal à la masse des malversations qui prospèrent à la faveur de la corruption économique et financière élevée à celle de la criminalité des institutions. Donc pour moi, l'enrichissement, c'est ça. Lorsqu'on est victime de cette première loi, on se dit, bon, j'ai été ruiné par des procédés qui ne sont pas orthodoxes, qui ne sont pas catholiques. Je vais donc, je suis dans un état de droit, on s'imagine l'être, du moins. Dans cet état, il y a des tribunaux, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des procédures, il y a des règles, il y a des codes. Et donc, je vais demander à la justice de me rétablir dans mes droits. Et c'est là qu'on va tomber dans la deuxième loi de Pardo. Et comme je l'ai dit dans les vidéos de TV Liberté, je crois que je vais demander de me proposer pour le prix Nobel de physique. Parce que j'ai découvert qu'il y a une vitesse supérieure à celle de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide, ça s'écrit C, la cédérité, avec un 10O. C, un 10O, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et moi, j'ai découvert qu'une vitesse supérieure à celle-ci, c'est la vitesse EP. EP, c'est pas Ernest Pardo. PE, c'est la poudre des scampettes. La poudre des scampettes qui est supérieure à celle de la vitesse de la lumière dans le vide. Parce que lorsqu'on va demander à un membre de l'agent judiciaire d'attaquer un politique, d'attaquer un confrère, d'attaquer un magistrat, d'attaquer un huissier, d'attaquer un directeur de salariés fiscaux, il va prendre la vitesse à une vitesse, il va prendre la fuite à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et c'est pour ça que je lui marie de le prix Nobel du physique. Et enfin, si on surmonte, si on traverse ces écueils, et qu'on parvient à attaquer la personne que l'on veut attaquer, et bien là, on tombe dans la troisième loi de Pardo, qui est beaucoup plus complexe, et qui se définit par une formule mathématique. Dommage que je n'ai pas de tableau, il n'y a pas de reprojecteur pour la montrer. Elle se définit par une formule très simple. Les gens auxquels on s'adresse, auxquels on s'attaque, sont régis par les 6 I. C'est l'irresponsabilité, l'inviolabilité, l'inamouvibilité, l'incompétence, l'intouchabilité et l'infaillibilité. Ce sont les 6 I. C'est-à-dire qu'on a affaire à une sorte de dieu de l'Olympe qui sont irresponsables, inviolables, intouchables, inamouvibles, etc. Et tout ceci leur est garanti par deux éléments, c'est la secte et le statut. Nous avons un statut spécial qui régit la fonction de magistrat, sans irresponsable, constitutionnellement, c'est comme ça. Et quant aux autres, les avocats, eux, ils n'ont pas un statut d'irresponsable statutaire, mais ils ont organisé leur irresponsabilité en faisant en sorte qu'aucun d'entre eux n'attaque l'autre. Et que si on veut attaquer un avocat, il faut demander au bâtonnier de devenir avocat qui ne vous désigne jamais. Sachant que le bâtonnier n'est pas une autorité n'est pas une autorité morale qui veille sur les intérêts du justiciable. Non, le bâtonnier, c'est l'avocat des avocats et non pas des victimes des avocats. Ça, il faut le savoir. Quand on écrit un avocat en disant « je vais écrire au bâtonnier », ils s'en moquent. Ils s'en moquent complètement. Voilà. Donc ça, c'est le statut. Et après, on a la secte. La secte, c'est quoi ? C'est eux, le cercle d'influence où ils appartiennent les uns aux autres et dont ils se protègent les uns par rapport aux autres parce qu'ils sont tous fonds d'une secte. Peu importe comment elle s'appelle. Qu'on l'appelle franc-maçonnerie, qu'on l'appelle le Rotary, qu'on l'appelle les... 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 peu importe comment ils s'appellent. Ce sont des sectes. Bon. Tout ceci va leur garantir une impunité. Et cette impunité, qui est en rupture totale avec l'égalité, bien sûr, est fondée sur l'immunité et sur le privilège. Privilège de juridiction. Lorsqu'on a affaire à un homme de pouvoir ou à un commis de l'État, il n'est pas traduit devant des tribunaux ordinaires. Il y a des tribunaux d'exception, des tribunaux spéciaux. Donc il y a un privilège de juridiction et il y a une immunité statutaire, fonctionnelle, etc. Pour déboucher sur quoi ? Pour déboucher sur rien. C'est-à-dire, après avoir épuisé 5, 10, 15 ans de votre vie dans des procédures pour poursuivre des chimères, vous allez déboucher sur rien. Prenons le cas du procès tapis avec Christine Lagarde. Il y a eu 400 millions d'euros d'argent public dilapidé. Ça débouchait sur quelle responsabilité ? Rien. Par contre, le bonhomme qui a volé un paquet de pâtes à 3,50 euros, il a pris 6 mois de prison ferme. Ça, c'est le principe. C'est le principe d'égalité de tous devant la loi. Bien. Nous sommes donc face à un état de délabrement fou d'un système perverti dont plus personne n'éduque. Et les institutions procèdent comme tartuffes quand on leur dénonce quelque chose de criard. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent ? Cachez ce sein que tu ne saurais voir. C'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas le cas courant. Vous êtes une exception. Il y a quelques brebis galeuses. Or, elles sont toutes galeuses. Alors, je crois qu'avec les actions, les réunions que nous menons ensemble, les écrits que nous faisons, sachant que ces écrits datent depuis 60 ans, ça fait 60 ans qu'il y a des articles de presse, des rapports parlementaires, des rapports sénatoriaux, des études du CNRS, des livres écrits par tout le monde, des magistrats, des avocats, des huissiers, qui tous dénoncent des articles de presse, des rapports, des commissions d'enquête parlementaires. Tous ces éléments-là, depuis 1967, dénoncent cet état de délabrement. Et moi, j'en cite quelques-uns dans mon livre, puisque j'ai gardé tous ces sondages depuis des années que je collecte. et je les énonce, je les énumère. Et qu'est-ce qui bouge ? Rien. Pourquoi rien ne bouge ? Parce que on nous considère comme des enfants qui jouent au train électrique. On nous offre un train électrique qui tourne tout le temps, il passe sous les tunnels, il s'arrête à des gares, il passe sous des ponts, mais il ne sort pas du circuit. Lorsqu'on nous fait une réforme de la justice, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme un tribunal, on appelle un autre tribunal dans notre nom, on fait une fusion entre deux juridictions, on change dans la juridiction, mais est-ce qu'on sort du circuit ? On est tout le temps dedans. Donc, on modifie la position de la gare, on modifie la position du pont, du funel, mais on est tout le temps dans le même circuit et en tournant rond. Et les gens se disent « Ah, il y a eu des réformes de la justice ». Non, il n'y a aucune réforme. On est toujours dans la bouteille, bien fermé, et on s'agite. C'est tout. Donc, il faut remonter aussi pour comprendre cet état d'esprit qui nous endort, qui nous anéantit. Il a été étudié par la Bruyère, il a étudié par la Boétie, qui a écrit sur le syndrome du Larbin. C'est-à-dire des gens qui défendent ceux qui les anéantissent. Ils prennent part aux intérêts de ceux qui les anéantissent, alors qu'ils font partie de ceux qui sont anéantis. Nous avons aussi le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire des gens qui sont emprisonnés, torturés et qui aiment leur géolier. Donc, on nous cultive comme ça un état d'esprit pour nous faire accepter. Là, on revient à la dystopie d'Andu Suxley, le meilleur des mondes, ou 1984. L'un ou l'autre, bien sûr. Bref. Alors, les perversions, en réalité, vont affecter trois éléments. Et d'abord, la perversion des textes juridiques, la perversion des procédures judiciaires qui se complexifient et la perversion des acteurs qui sont corrompus. Dans la thèse doctorat que je vais soutenir dans quelques mois, j'ai appelé ces deux formes de perversion, je les ai qualifiées de juridistiques et de judiciaristiques. J'ai emprunté le suffixe « hic » à la criminalistique. En matière criminelle, nous avons le crime, la criminologie, la criminalité et la criminalistique qui est l'étude de tous les indices, de tous les éléments que l'on peut recueillir sur un lieu du crime pour remonter jusqu'à l'auteur du crime à partir des empreintes génétiques, à partir des traces ADN, à partir des empreintes digitales, etc. Donc on va reconstituer et essayer de retrouver l'auteur du crime en exploitant tous ces éléments-là. Comme les 144 techniques de perversion qui sont écrites dans ce livre sont très éparses et que chacun d'entre nous a peut-être été victime de l'une ou de deux d'entre elles, il a fallu que je crée deux familles. Il a fallu que je crée deux familles par de néologisme que j'ai appelées donc la juridistique qui est la perversion des textes. Tout ce qui est juridique, c'est des textes. Et puis la judiciaristique, tout ce qui concerne les judiciaires, ce sont les tribunaux, c'est la perversion des procédures. Et au-delà de la procédure, c'est la perversion behavioriste, c'est-à-dire la source du comportement, des membres de l'agent judiciaire. Comment un magistrat, comment un huissier, comment un expert, comment un témoin, comment un enquêteur, comment un procureur, va-t-il pervertir son comportement pour pervertir le judiciaire et comment ce dysfonctionnement judiciaire, cette situation d'injustice que nous allons vivre in fine est en réalité le cumul de ces deux perversions juridistiques et judiciaristiques. Ça, c'est le thème de ma thèse que je veux soutenir au CNAM dans quelques mois. On peut dire que le système attire les entrepreneurs par le champ des sirènes et puis les anéanties par le champ du cygne. C'est malheureusement ça la réalité et nous avons tous fait l'expérience d'avoir osé faire quelque chose dans notre vie et de nous retrouver dans des situations absolument dramatiques. La scélérathèse de la loi qui sont souvent des lois d'opportunité ne doit pas escamoter la scélérathèse des membres de l'agent judiciaire qui les applique. On nous dit qu'on ne peut pas accuser un juge de corruption parce que d'abord on ne peut pas apporter la preuve de la corruption très difficilement et très rarement. Mais moi je dis je n'ai pas apporté la preuve de la corruption d'un magistrat. La preuve de la corruption d'un magistrat résulte de la corruption même de sa décision. S'il ne corrompt pas sa décision s'il ne corrompt pas sa décision c'est qu'il est honnête. Mais s'il la corrompt c'est qu'il ne corrompt plus. Et la preuve de la corruption elle est là. Je ne vais pas chercher ailleurs. Quand le texte vous dit au feu rouge on s'arrête et que le magistrat doit appliquer la loi en disant au feu rouge on s'arrête il ne peut pas dire au feu rouge on passe. Et s'il dit au feu rouge on passe c'est que soit il ne connait pas la loi et dans ces conditions il ne peut pas être magistrat soit il la connait parfaitement et la pervertit et dans ce cas aussi il ne peut pas être magistrat Et alors ce qu'il va faire pour s'en sortir il ne va pas vous dire au feu rouge on passe il va vous dire au feu on passe Mais sans définir la couleur Et c'est ainsi que tous les jours au palais un seau de qualité peut juger de travers avec impunité C'est ce qu'a dit Boileau Alors Nous sommes dans un système dans lequel la force et la mystification la force et la mystification sont les outils privilégiés de ceux qui nous gouvernent Quand ils ne parviennent plus à nous mystifier qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient les CRS Parce qu'ils vont nous dominer soit par la mystification soit par la force Parce qu'elle a dit n'ayant plus faire en sorte n'ayant plus faire en sorte que ce qui est juste soit fort on a fait que ce qui est fort soit juste C'est-à-dire qu'il a appliqué ce qu'on définissait au Moyen-Âge de l'ordalie le jugement de Dieu ça veut dire qu'on prenait un petit gringalet qui faisait 50 kilos et on le mettait face à un casusclé qui faisait 180 kilos de graisse pure de graisse de muscles purs puis on disait voilà battez-vous et si Dieu celui qui dit la vérité sera le vainqueur par la force de Dieu c'est l'ordalie ou alors on attachait un bonhomme les pieds et les poings liés en jetant dans la rivière on disait si Dieu veut s'il dit la vérité il va ressusciter et bien cette ordalie ce règne de la force nous ne l'avons plus sur le plan physique mais nous l'avons sur le plan économique dans un procès quand on est face à un adversaire qui est économiquement plus fort que vous lui peut faire durer le plaisir un an deux ans trois ans dix ans quinze ans vingt ans il y a déjà une différence fondamentale quand on attaque une société la société va passer tous ses frais de justice en frais mais l'individu il passe en frais de quoi ? lui il ne peut pas manger pour prier son avocat donc il y a déjà une différence et c'est là que je reviens à cette caisse d'intervention pour rétablir au niveau de l'avoir les équilibres il faut qu'on soit solidaires on est tous unis alors quand on allonge les procédures par ce procédé là on revient donc à la disproportion qui existe entre les équilibres des forces des parties en présence quand on allonge les procédures on allonge forcément les factures et puis on retombe dans la loi de Pasqua le théorème de Pasqua qui a dit quand on est ennuyé par une affaire il faut créer une affaire dans l'affaire et si possible une affaire dans l'affaire de l'affaire de manière à ce que plus personne ne comprend plus rien et ça dure des années c'est déprimant alors on peut dire que les magistrats ne rendent plus la justice ils la vendent aux plus offrants les magistrats ne disent plus le droit ils gèrent leur carrière puisqu'ils sont issus eux-mêmes d'hommes au pouvoir de politique qui ont été financés par les hommes de pouvoir les financiers donc ils doivent protéger les financiers puisqu'ils résultent ils sont issus indirectement de leur source de leur origine alors je vais citer encore une dernière fois Boileau qui avait parfaitement tout compris en disant moi que j'aille crier dans ce pays barbare où l'on voit tous les jours l'innocence aux abois errer dans le détour d'un dédale de loi et dans l'amas confus de chicanes énormes ceux qui est blanc au fond rendu noir par les formes dans le procès Fouquet de l'intendant Fouquet le roi Louis XIV avait demandé au conseil royal de condamner Fouquet accusé faussement de malversation par Colbert à la peine de mort et il fallait l'unanimité des douze membres qui composaient le conseil royal pour pouvoir prononcer la peine de mort contre Fouquet un seul s'est dressé contre cette sentence c'était Olivier Lefebvre d'Ormeçon l'ancêtre de Jean d'Ormeçon qui est décédé l'année dernière et qui a répondu au roi Louis XIV il a osé lui répondre en lui disant la cour n'est pas là pour rendre des services et pour rendre des arrêts il a été révoqué il a été banni il a été anéanti mais il s'est comporté un homme avec un grand H et son nom est resté dans l'histoire dans tous les bouquins de droit nous avons cette histoire là parce qu'il a marqué de vertu cette humble fonction que doit être la justice voilà pour pouvoir initier pour pouvoir développer pour pouvoir expliquer la réalité la réalité détaillée de ce que nous vivons j'ai décidé d'organiser des séminaires de formation en réalité chacun des séminaires devrait durer six mois à temps plein mais qu'on n'a pas tous six mois à temps plein à consacrer et qu'il faut donner l'essentiel transmettre l'essentiel j'ai décidé de faire ces séminaires en deux jours en deux jours je donne des éléments de réflexion des éléments d'identification de signes précurseurs qui annoncent un état de désastre à venir que je veux éviter aux gens moi j'ai passé 40 ans de ma vie en procédure j'ai on a dérobé ma vie on m'a anéanti et lorsque j'ai compris que tout ceci résulte d'un système criminel j'ai écrit ce livre pour l'expliquer et maintenant je veux l'enseigner et je veux l'enseigner à travers trois formations qui durent entre deux ou trois jours chacune la première s'appelle la stratégie informelle qui décrit toutes les turpitudes économiques et financières au moyen desquelles on va déposséder une entité ciblée parce qu'elle a convoite la seconde c'est la supercherie judiciaire qui décrit toutes ces turpitudes à caractère judiciaire au moyen desquelles cette supercherie judiciaire va couvrir la stratégie informelle c'est-à-dire la criminalité en col blanc couverte par la criminalité en robe noire et enfin pour les personnes qui ont malheureusement pas pu se soustraire ni à l'une ni à l'autre et qui finissent donc en dépôt de bilan et en état d'élaborement total leur donner le moyen de comprendre d'identifier pourquoi ils en sont là parce qu'en général on les responsabilise on leur dit si vous êtes là si vous êtes un incompétent vous êtes un voyou vous êtes un voleur vous êtes piqué dans la caisse vous ne comprenez rien vous êtes un embatté vous n'avez pas eu assez d'argent au départ pour créer votre entreprise c'est que vous arrivez normal donc on les culpabilise et on provoque comme ça 15 000 suicides par an parmi cette population d'indépendants donc moi je vais éviter absolument ça et leur expliquer que leur cas n'est pas un cas exceptionnel c'est malheureusement une mécanique une machine à broyer qui est en marche leur expliquer comment elle fonctionne comment il faut la broyer vous savez j'ai dans mes formations une image qui est absolument effrayante ce sont les les chaînes d'abattage des poulets il y a un qui attrape le poulet il y a un qui lui ligote les jambes il y a un qui l'accroche à une chaîne d'un rail d'entraînement qui passe dans une bague d'étourdissement et puis une lame de gorgem et chacun des poulets qui est là il s'agite chacun crie son histoire chacun crie sa cause chacun plaît de sa cause et quel est le résultat ? c'est l'âme des gorgements donc si on n'enraye pas la machine si on ne neutralise pas la personne qui attrape le poulet si on ne supprime pas la ficelle de ceux qui servent à les attacher etc. il y aura toujours des poulets assassinés c'est Howard Zinn qui a dit tant que les lapins n'auront pas d'historien l'histoire sera racontée par les chasseurs voilà je suis à votre disposition je termine je pense avoir été un peu long excusez-moi tout bien merci sur des questions c'est à votre disposition pas de questions ? oui pardon oui le 1000 grammes d'accord merci alors bon interrogation écrite allez une feuille chacun dites pas ce que vous avez retenu c'est la première question qui est difficile en fait à venir après ça s'installe de quoi d'un ? mais Didier il ne faut pas dire ça parce que c'est non ça ne sert à rien c'est comme la mauvaise herbe vous coupez l'herbe elle repousse ça ne sert à rien ah ouais mais attends maintenant il y a franchement il y a des méthodes pour pas qu'elle repousse pardon le rapporteur public ça c'est très ambigu le rapporteur public qui a changé de nom qui a changé de nom d'ailleurs parce qu'avant ça dans les tribunaux administratifs il s'appelait autrement et sa désignation était ambigu elle faisait croire qu'il appartenait à l'état alors on nous dit mais vous savez ne cherchez pas à comprendre restez sur le fondamental le rapporteur public c'est un magistrat enfin c'est pas magistrat c'est un acteur d'une juridiction administrative et la juridiction administrative est entièrement constituée d'énarques tous les juges qui sont d'acteurs administratifs sont des énarques et le rapporteur public c'est l'énarque c'est un bonhomme qui est formé est formaté il est dressé pour aller chercher le plus petit élément et même le pervertir s'il le faut pour faire perdre le procès quand on est à quel état on ne cherche pas à comprendre nous avons deux ordres de juridiction en France nous avons la juridiction judiciaire et la juridiction administrative nous sommes le seul pays au monde à avoir cette distinction et pourquoi sommes-nous le seul pays au monde à avoir ces deux ordres de juridiction parce qu'on a tiré la leçon de l'exécution du roi Louis XVI qu'on a décapité et on l'a décapité par la réclamation par la force d'opinion du peuple alors pour gérer le risque ils ont créé deux ordres de juridiction en interdisant au peuple d'intervenir sur les affaires de l'état et de mettre en cause des hommes politiques et c'est là qu'on a créé ces deux ordres de juridiction en disant que laissez-vous les sujets jugent entre eux les individus se jugent entre eux dans la litige et ça relève de l'ordre judiciaire et quant à l'état les administrations se jugent entre elles et lorsque l'individu attaque l'état il doit passer devant la juridiction administrative bien et on va interdire également judiciaire de pouvoir empiéter sur l'administratif et c'est comme ça qu'ils vont se protéger entre eux et avant de faire croire à travers ces deux différences d'autorité juridictionnelle on va la pervertir en nous faisant croire qu'il s'agit d'une séparation des pouvoirs or il s'agit pas de séparation de pouvoir il s'agit d'une séparation d'autorité il y a une différence fondamentale entre autorité et pouvoir c'est que le pouvoir est élu ce qui n'est pas une garantie non plus parce qu'on a qu'à voir les prud'hommes et les trucs de commerce comment ça se passe et l'autorité est désignée par le pouvoir et dans notre constitution il n'y a qu'un seul pouvoir qui est mentionné dans la constitution c'est le pouvoir exécutif la justice elle est désignée d'autorité judiciaire donc une autorité c'est pas un pouvoir donc la séparation des pouvoirs en France n'existe pas et dès lors qu'elle séparation des pouvoirs n'existe pas on n'a pas de constitution réellement puisque ce qui vit la constitution c'est justement un des éléments qui la définissent la séparation des pouvoirs dès lors qu'on a qu'un seul pouvoir il n'y a pas de séparation de pouvoir alors la séparation des pouvoirs on me l'a opposé ça c'est Mitterrand que l'avait écrit à l'époque il m'avait dit la séparation des pouvoirs en vertu je ne peux pas intervenir dans votre dossier je lui ai répondu la séparation des pouvoirs est une notion aussi dépassée que la marine à voile et qui c'est qui a écrit ça mais c'est un certain Mitterrand François dans un livre paru en 1960 aux éditions Plon qui s'appelle Le goût d'état perd pas mort il n'a plus répondu ce qui est un dommage également c'est que la victime de la justice est le soi obligé de laisser par l'avocat parce que je pense que c'est le musèlement c'est le musèlement pour ça il faut que ça s'arrête justement et c'est pour ça que je milite pour supprimer le droit d'être défendu et le remplacer par le droit de se défendre si on ne peut pas se défendre soi-même parce que ce qu'il faut savoir il faut qu'on m'explique comment des avocats pénalistes fiscalistes civilistes peu importe ce qu'ils sont comment avec les mêmes textes la même formation les mêmes éléments constitutifs d'un dossier comment l'un obtient une relax où ils sont dénités et l'autre on ne retient rien c'est qu'en réalité derrière l'avocat il y a le réseau et ce qui fait la force de l'avocat c'est le réseau c'est pas les textes ils se moquent les textes Coluche il y a l'avocat qui puis l'avocat qui exactement elle est bonne et d'ailleurs ils ont réussi à obtenir je pense que c'est 2006 ou 2007 les avocats à ce qu'on a ils ne puissent plus aller en cassation sans passer par un avocat au cours de cassation oui ça a toujours été ça ça a toujours été sauf dans cette matière en matière pédale au prud'homme c'est pareil mais au prud'homme c'est pareil la chambre sociale des cours d'appel en matière prud'homale n'était pas l'avocat n'était pas obligatoire alors ils l'ont institué c'est obligatoire je sais bien au fur et à mesure là ils sont en train de faire une fusion entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance en prouvé se défendent tout seul ou par amont de sa famille etc et bien en faisant la fusion en appelant ça les juridictions judiciaires et non pas les tribunaux de grande instance etc et bien ils vont tout transférer au tribunal de grande instance qui est le privilège le monopole de l'avocat et ils vont vous imposer par ce biais là d'avoir des avocats alors quel recours on peut avoir si on invoque la mythologie des textes parce que pour moi c'est une mythologie ça c'est l'article 6 de la convention au peindre de l'homme qui dit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial établi par la loi si on prend chacun de ces mots qu'on le décline et qu'on prend la jurisprudence de la cour au peindre de l'homme on trouve des centaines de décisions qui garantissent le droit d'accès à un tribunal alors pour accéder à un tribunal il faut un avocat l'honneur d'un bâtonnier était de dire si personne ne veut défendre un tel ben c'est moi qui vais le faire c'était son honneur de faire ça c'est exactement comme à l'époque où les commandants de navires coulaient avec leur navire aujourd'hui le premier qui prend la fuite c'est le commandant donc tout s'est perverti en fait donc quel recours on peut avoir ben justement il faut multiplier ces cas dans lesquels on ne peut pas accéder à la justice et le dénoncer mais le dénoncer à qui ? à la cour au peindre de l'homme c'est la première qui a institué des décisions non motivées elle s'enlise comment ? elle s'enlise je vais vous dire comment ça se passe j'ai un client depuis 27 ans on fait ça il cherche un avocat il n'y a pas d'avocat il écrit au bâtonnier le bâtonnier il ne désigne pas d'avocat ou alors il désigne un avocat spécialisé dans la vente des chaussettes alors que lui son affaire c'est une affaire immobilière alors il écrit au procureur le procureur lui dit adresser au bâtonnier quand le bâtonnier a déjà répondu il écrit au garde des sceaux le garde des sceaux lui il demande adressez-vous au procureur le procureur lui demande adressez-vous au bâtonnier et ça fait des années que c'est comme ça et ça fait des années alors je pense que ce qu'il faut faire il faut forcer les choses il faut vraiment forcer les choses ça veut dire il faut prendre les lettres qu'on a reçues soit du procureur soit du bâtonnier qui refusent en réalité de désigner quelqu'un qui vous défend dans une procédure avec représentation obligatoire et il faut donc conclure soi-même en disant au magistrat si on comparait devant lui monsieur je n'ai pas d'avocat mais c'est pas de ma faute parce que les institutions qui ont pour mission de me le désigner me le désignent pas donc on m'interdit l'accès à la justice on m'interdit l'accès au juge qui est une relation de l'article 6 de la convention européenne et donc je vous défend toute seule mais le problème c'est que vous vous défendez toute seule on n'est pas le réseau derrière vous on ne l'a jamais non l'avocat le réseau mais nous on ne l'a pas on n'est pas dans ce monde défaire à l'avocat bien sûr ça c'est parti des attaques atominèmes vous savez dans les différentes stratégies que j'écris dans ce livre il y en a une qui m'intéresse dans les tableaux stratégiques c'est intéressant vous allez voir alors regardez il y a 16 tactiques 16 mais à quand il y en a plein qui l'ont enlevé ils l'ont jeté devant ils peuvent ils peuvent les enlever ben oui regardez ça comme vous êtes devant une juridiction parmi les stratégies qu'on va vous appliquer il y a le tableau 3 qui est les moyens tactiques de la stratégie de neutralisation de la victime par la technique de l'alternance supplétive c'est quoi donc ce sont des moyens alternatifs qu'on va utiliser les uns la suite des autres au fur et à mesure que le premier est inopérant donc on ne l'aise pas le deuxième premier moyen lorsqu'on attaque un adversaire qui est très faible en droit ses arguments ses éléments ses moyens en droit c'est nul qu'est-ce qu'il va faire il va faire ce qu'a dit Boileau ce qui est blanc au fond rendu noir par les formes donc il va se positionner sur les moyens de procédure si en droit ils sont nuls ils vont essayer de vous opposer des moyens de procédure d'irrecevabilité de concentration des moyens de fin de non recevoir de nullité de prescription de déchéance ce que vous voulez donc on va s'appuyer sur la procédure si moyens en droit et procédure se neutralisent ils vont se positionner sur les attaques ad hominem la personnalité même de la personne ou de son avocat si l'avocat attaque un avocat donc ils vont anéantir aussi l'avocat et si ces trois éléments se neutralisent et bien qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont en appeler au réseau et comment vont-ils en appeler au réseau ils vont dire au juge je m'en remets ça veut dire tu as compris derrière moi il y a les grands frères et ils ont comme ça plein d'astuces toutes ces conclusions qui sont parsemées d'étoiles mais montrez-moi le texte qui régit les séparations de paragraphes par des étoiles étoiles pointent vers le haut pointent vers le bas alignées c'est tout des codes ça et même si on supprime ces codes deux chèvres et puis quelques moutons deux chèvres et puis quelques moutons une année bonne et l'autre non de quoi attendre de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne il faut savoir il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM manger du poulet aux hormones pour autant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer en voyant à travers l'avion d'air que l'automne vient d'arriver et l'automne vient d'arriver et l'automne vient d'arriver et l'automne vient d'arriver